Tous nos messages étaient subliminales, vous savez. C'est-à-dire que nous nous envoyions des messages, bien sûr, mais... Oui, mais quel genre de messages ? Juste reportant sur le pays où nous étions, vous savez, en regardant à ça. Bonjour à tous et à toutes, ici Felddupe, et comme vous l'avez remarqué, on est dans un setup beaucoup moins quali que d'habitude. En effet, cette fois-ci, il n'y a pas de raison technique à cela, c'est juste que nous sommes en face d'une vidéo qui va traiter d'une théorie du complot. Théorie du complot oblige, j'utilise mon ancienne caméra, et également un angle de caméra plutôt honteux. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la plus grande théorie du complot de l'histoire de la musique. En tout cas, l'une des plus vieilles et probablement la plus tenace. Encore aujourd'hui, il y a toujours des gens pour y croire, malgré de nombreux débunkages, mais je pense qu'il serait intéressant de revenir sur ce phénomène international, faire un retour sur tous les arguments de cette théorie très étrange, en tentant ensuite de la démystifier. Est-ce que vous connaissez les Beatles ? Peu importe votre genre, peu importe votre origine culturelle, les Beatles, vous connaissez au moins deux noms. Vous n'êtes même pas obligés de connaître un seul des artistes du groupe, vous n'êtes même pas obligés de connaître ne serait-ce qu'une seule chanson. Vous connaissez le nom, ce nom est ancré dans la culture pop, c'est normal, c'est le plus grand groupe de musique rock de tous les temps. Grand en termes de popularité et de nombre de ventes. Ce groupe anglais, formé dans les années 50 par quatre étudiants de Liverpool, Paul McCartney, John Lennon, George Harrison et Ringo Starr, ce groupe anglais a généré un buzz monstrueux à son époque, tellement monstrueux qu'il s'agit de l'engouement le plus grand de l'histoire de l'Angleterre et même probablement de l'histoire du monde. On a appelé cet engouement gigantesque pour les Beatles la Beatlemania et c'était des trucs de fous, les concerts étaient extrêmement bruyants parce qu'il fallait trouver des sonos suffisamment fortes pour que les musiciens puissent eux-mêmes s'entendre parce que le bruit des fans qui criaient couvrait toutes leurs performances. C'était un truc de malade, mais évidemment quand un truc fait autant d'émules et fait tellement de bruit, obligés, les gens vont se poser des questions. Les Beatles ont fait un pacte avec le diable, les Beatles sont satanistes, vous en avez forcément entendu des comme ça, les Beatles sont communistes, les Beatles sont nazis, peu importe, nous, c'est pas celles-là qui vont nous intéresser. Nous allons nous intéresser à la théorie du complot la plus importante du groupe qui, en seulement trois mots, a réussi à secouer suffisamment l'Angleterre pour qu'aujourd'hui encore, des signes de ce tremblement persistent encore. Pro is dead. Paul est mort. Une théorie selon laquelle le Beatle, Paul McCartney, serait mort en 1966 et qu'il aurait été remplacé par un saucy. On va s'intéresser d'abord à comment cette théorie est née, comment elle s'est propagée, et ensuite nous allons passer en revue toute la liste d'arguments que nous propose cette théorie. Ensuite, on démystifiera tout ça. La théorie naît autour des années 66, mais en particulier dans les années 67. Elle tourne autour des campus universitaires. En effet, on est à un moment important de la carrière des Beatles. Une période de transition. Il s'agit de la paire de transition entre l'album Revolver et l'album Sgt. Pepper's Van Lea Art Club Band, qui marque une transition entre la première partie de leur discographie, composée d'albums de rock-pop pas très aventureux et avec très peu d'expérimentation, avant de partir dans leur fin de carrière, qui constitue une des séries d'albums les plus importantes de la musique en général, avec des albums très expérimentaux, et qui vont avoir tendance à essayer de pousser les limites du genre de la musique rock. Eh bien, entre Revolver et Sgt. Pepper's Van Lea Art Club Band, il va y avoir une décision très importante qui va être prise par le groupe. Le fait d'arrêter de faire des concerts. En effet, comme je vous l'ai dit, leurs concerts étaient excessivement insupportables à cause des cris des fans, etc. Ils se sont dit qu'ils ne pouvaient plus supporter ça, et du coup... ... ... ... ... ... Jusqu'à ce qu'en 1967, un étudiant appelle le DJ Russ Gibb sur le moment en direct à la radio, et lui demande de jouer un morceau en particulier des Beatles à l'envers. Avant bien évidemment de lui avoir expliqué un peu la théorie Paul McCartney est mort, et lui avoir donné 2-3 arguments. Et pour lui prouver que les Beatles cachaient des messages subliminaux dans leurs morceaux, il lui a demandé de jouer un morceau. Ce morceau c'est Revolution 9, un morceau du White Album des Beatles, qui dure 9 minutes, et dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne, dans ma vidéo sur les 10 musiques terrifiantes. Un morceau de 9 minutes qui est un collage de musique concrète, où ils utilisent plein de sons très différents, et ils les collent pour réaliser une sorte d'ambiance très chaotique et vraiment cauchemardesque. Mais au début, il y a une voix qui dit ceci. Number 9, number 9, number 9, number 9, number 9... Sur le moment, l'étudiant qui appelle le DJ lui demande de passer à l'envers, et voici ce qu'il entend. Alors même si Paul n'est pas mentionné, ce message fait froid dans le dos. Pourquoi ? Parce que sur le moment, le DJ Rusgib a entendu exactement ce que tout le monde avait entendu à ce moment-là, Turn Me On Dead Man, sans pour autant qu'on lui ait influencé de penser comme ça. Parce que oui, en général, les messages subliminaux, quand on passe un morceau à l'envers, c'est uniquement de l'appareil d'Oli. On voit ce qu'on veut entendre parce qu'on le lit, généralement, quand on regarde ce genre de vidéos. Mais là, les choses étaient claires. Et enfin, la rumeur qui commençait à exploser va prendre un engouement monstrueux en 1969, à la sortie de l'album Abbey Road des Beatles. En effet, un journaliste qui était intéressé par la rumeur, s'est dit qu'il allait investiguer l'intégralité de l'album pour voir s'il pouvait trouver des indices, je ne sais pas, intéressé par l'idée éventuellement que les Beatles soient des gens malins qui insèrent des indices partout. Or, il n'a même pas eu besoin de s'atteler à la moindre musique, il n'a eu besoin que de la pochette. Et son analyse de la pochette, aujourd'hui très connue, va faire les grands titres d'un journal anglais. Ainsi, la théorie va exploser et nous en sommes à ce point-là. A partir de ce moment-là, les gens vont acheter plein d'albums des Beatles, essayer de lire tous les morceaux à l'envers, etc., analyser toutes les pochettes. Et ainsi, de très étranges indices commencent à apparaître. D'abord, je vais vous donner les éléments de ce que les gens pensent être la théorie, pensent être le scénario de ce qui s'est passé, avant de commencer à vous donner tous les arguments qu'il y a dans cette théorie. La théorie voudrait que le 9 novembre 1966, Paul se serait engueulé avec John Lennon aux alentours de 5h du matin. Énervé, il aurait pris la voiture de suite, il aurait conduit la voiture, il aurait ensuite eu un accident, qui résulta en sa mort. Son décès était vraiment catastrophique, à la fois pour le moral du groupe, mais également pour toutes les personnes qui étaient au courant de sa mort. En effet, les Beatles étaient le plus grand groupe du monde à ce moment-là. Il ne fallait pas que Paul McCartney meure. Déjà parce que c'était une source de revenus monstrueuse pour leur label, mais également pour une raison un peu plus grave. Il y avait énormément de fans des Beatles très jeunes, et le gouvernement anglais voulait éviter qu'il y ait un suicide de masse dans le monde à cause de la mort de Paul McCartney, qui était d'ailleurs un des, si ce n'est le membre le plus populaire du groupe avec John Lennon. Alors ils ont commencé à temporiser, et ils se sont dit, on va chercher un sosie parfait de Paul McCartney. Ils ont réalisé un concours de sosie. Le gagnant est un certain William Shields Campbell, qui recevra ensuite une grande chirurgie faciale pour ressembler au maximum à Paul McCartney. Et depuis, c'est lui qui interprète Paul. Ok ? Donc ça, c'est que de la théorie. Rien n'est prouvé. Néanmoins, apparemment, il y aurait des super arguments et des super indices disséminés au fin fond de la discographie des Beatles. Quels arguments ? Ok. D'abord, canoniquement, au moment de la supposée mort de Paul McCartney le 9 novembre 1966, le premier album qui apparaît juste après, c'est l'album de compilation A Collection of Beatles Oldies. L'album n'est pas très intéressant, c'est une compilation, mais le fait que ce soit une compilation veut peut-être dire qu'ils essayaient de temporiser toujours à la recherche d'un sosie, et que du coup, ils ont donné quelque chose de déjà enregistré, quand Paul McCartney était encore vivant. Néanmoins, premier indice, sur la pochette, on peut voir une voiture, allusion à l'accident de voiture, qui fonce sur la tête du Beatle qui est dessiné, qui ressemble à Paul. Après cela, sort l'album cultissime Sgt Pepper's Lonely Arts Club Band. Et là, énormément d'indices sont disséminés au fin fond de chacune des musiques, mais également dans la pochette, le carton des paroles de l'album, ainsi que dans l'intérieur de l'ouverture du vignet. Par exemple, dans le carton où il y a toutes les paroles de l'album, on peut voir que tous les Beatles sont face à la caméra, sauf Paul qui est de dos. On peut voir également que George pointe son doigt vers une parole, venant du morceau She's Living Home. La ligne de parole en question est Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins, soit le mercredi matin à 5h alors que le jour commençait. Cela fait donc allusion à la date où serait mort Paul McCartney, mais il faut savoir donc que le 9 novembre 1966, en effet, était un mercredi. La pochette comporte énormément de détails, qu'on va se mettre à analyser. D'abord, au-dessus de la tête de Paul, une main est levée, qui représente la mort dans des cultures asiatiques. Également, avec toutes les fleurs, etc., ça ressemble un peu à une sorte d'enterrement. Également, Paul est le seul à regarder droit dans la caméra, vers le spectateur. Les autres semblent légèrement tourner vers Paul. Également, on peut voir une basse faite avec des fleurs, comme si c'était une sorte de tombe. Or, la basse, c'est l'instrument que jouait Paul, au-delà du fait qu'il était également chanteur. Les fleurs de la basse semblent également dire Paul, avec un point d'interrogation à la fin. Comme si l'existence de Paul était finalement une question, pas une chose certaine. Si on prend un truc réfléchissant, donc un miroir ou même le disque de vinyle lui-même, et qu'on le met au milieu du tambour Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band, on obtient ce texte étrange. Le chiffre romain, 1. Ensuite, écrit en anglais, 1 signifie 1. Donc 1 plus 1, selon Jean-Claude Van Damme, 11. Ensuite, ix, en chiffre romain, 9. Et ensuite, i die, il meurt. Donc on a 11, 9, il meurt. Selon le numérotement américain, 9 novembre, il meurt. Il y a également ce petit symbole, qui ressemble un peu à une sorte de flèche losange, qui pointe directement vers Paul. A droite de la pochette, il y a une poupée, avec à droite un gant, qui ressemble un peu à un gant de conducteur anglais, avec du sang dessus, et une voiture à gauche, qui semble avoir du sang également à l'intérieur. Encore une fois, c'est un peu de la spéculation, parce que là, c'est très léger comme détail. Également, des paroles de certains morceaux semblent raconter la mort de Paul. Notamment dans A Day in a Life, quand John Lennon chante, A l'intérieur de l'album, il y a également une photo des 4 musiciens des Beatles, avec en plus de ça, les lettres OPD, sur l'épaulette de Paul. C'est le seul à avoir des lettres clairement lisibles sur lui. Certains ont théorisé que c'était un acronyme pour Officially Pronounced Dead. Ensuite sort la sorte d'album soundtrack Magical Mystery Talk, qui sort également avec un mini-film, qui sera un beat complet d'ailleurs. On peut voir que dans le film, Paul porte une fleur noire sur un costume, alors que sur le costume des autres Beatles, ils ont une fleur rouge. L'argument qui a été donné, c'est qu'ils n'avaient plus de fleurs rouges, et qu'ils ont dû improviser. Or, on peut le voir dans le film, avec un bouquet de fleurs rouges, ce qui n'a aucun sens. Dans le morceau Strawberry Fields Forever, si on écoute bien, on peut entendre à la fin, lors de la reprise du morceau, une voix dire I buried Paul. Il est également beaucoup fait référence dans cet album au personnage du walrus, ou du morse. En effet, chacun des Beatles, dans cet album et dans le film, portait un costume à l'effigie d'un animal. Toujours dans un délire très psychédélique. C'est peut-être une allusion à un personnage de Lewis Carroll, qui a notamment écrit Alice au Pays des Merveilles, le morse étant régulièrement connu comme un imposteur, indiquant donc que Paul est un imposteur. En effet, Paul est le morse. Également, le morse est le seul de couleur noire, tandis que les autres sont de couleur blanche. Également, sur la pochette, on peut voir qu'il est en position de crucifixion. Le délire des mains qui flottent au-dessus de la tête de Paul s'en présente plusieurs fois dans le livret de photos qui est présenté avec l'album. Dans ce petit livret, à la page 14, la page 15 et la page 20, on peut voir à chaque fois des mains au-dessus de la tête de Paul. Dans l'ouverture de la pochette, on trouve également que Paul est le seul sans chaussures. Et ces chaussures sont à sa gauche. Et elles ont également des marques de sang dessus. Dans le morseau « I am the walrus » qui signifie « Je suis le mort », c'est toujours une référence donc à ce personnage, on peut entendre non seulement à la fin des voix dans une sorte de brouhara racontant la mort du roi Oswald dans « King Lear » de Shakespeare, donc une allusion à la mort, mais également des voix chantant « Paul is dead, haha ». C'est fini pour « Magical Mystery Tour », mais après cela, sort le White Album, aussi appelé « The Beatles », qui est leur album le plus long et le plus expérimental, le plus éclectique. D'abord, dans le morceau « Glass Onion », John Lennon précise que « The walrus was Paul ». Paul était le morse, indiquant que nous avions donc bien raison sur le fait que Paul était un imposteur. Également, dans le morceau « I'm so tired », on peut entendre John Lennon commencer un peu à marmonner dans sa barbe des choses qui ne semblent pas trop avoir de sens. Quand on le met à l'envers, on trouve ceci. L'album est très connu également pour ne pas avoir vraiment de pochette, juste un fond blanc. C'est de là qu'il tire son nom, d'ailleurs. Mais à l'intérieur, on peut trouver des photos en noir et blanc dans une sorte de livret, notamment cette photo qui est considérée comme la seule photo connue de William Campbell avant la chirurgie. En effet, il ne correspond à aucun des Beatles. C'est une photo vraiment bizarre. Ensuite, l'album « Yellow Submarine » sort, un album vraiment très passable et pas très important dans la discographie du groupe. En effet, c'est juste une sorte de compilation d'anciens morceaux avec deux, trois nouveaux morceaux pas intéressants. Mais ce qui est intéressant, c'est le fait qu'on peut trouver une main au-dessus de la tête de Paul. Ensuite, Abbey Road sort et la pochette comporte énormément d'indices. Et là, généralement, ceux qui connaissent la théorie juste de nom connaissent juste cette portion. D'abord, on peut voir que Paul n'a pas de chaussures au contraire des autres Beatles. Il porte sa cigarette dans la main droite alors qu'il est gaucher. Il a également un pas inverse au celui des autres. Derrière, on voit une petite voiture et des gens ont théorisé l'idée que la plaque d'immatriculation signifierait « Living McCartney would be 28 if » donc « McCartney vivant aurait 28 ans si ». Également, à gauche, il a été théorisé qu'il y avait un cimetière. L'ordre des Beatles semble représenter des funérailles. On a le prêtre en blanc tout à droite, les gens qui portent le cercueil en noir juste derrière, et enfin, le fossoyeur tout derrière en habille plutôt des contractes. À l'arrière de la pochette, si on relie ses points, on obtient un 3 et avec le Beatles qui est écrit juste à côté, on a donc 3 Beatles. Donc, non pas 4, mais 3. Il en manque 1. Probablement Paul McCartney. Et on pourrait aller encore plus loin. Voilà par exemple des exemples d'inversion dans des morceaux que j'ai oubliés qui sont un peu plus anecdotiques que vous pouvez entendre actuellement. Mais voilà, c'est bien mignon tout ça, mais... Mais cette théorie est complètement fausse. En effet, cette théorie, je l'adore parce qu'énormément de gens y croient. Quand on raconte le pitch, ça a l'air incroyable. On se dit, voilà, il y a quand même des trucs un peu cohérents. Mais en réalité, tout, tout n'est que bullshit. On va contrer quelques arguments pour vous montrer à quel point tous les arguments semblent ne pas tenir. D'abord, tout le délire autour du morce dans l'album Magic on Mystery Tour, c'est pas Paul le morce, c'est John Lennon. Et cette histoire de Paul was the Warriors dans le morceau Glass Onion, eh bien, c'est inutile d'utiliser Glass Onion et I am the Warriors de John Lennon pour faire des analyses, en effet, parce que ces morceaux sont des blagues pour se foutre de la gueule des critiques qui surinterprétaient les musiques des Beatles. C'est pas un peu ironique tout ça. Pour les indices des pochettes, eh bien, il y a eu énormément d'essais de pochettes différentes pour Sgt. Pepper's, Lonely Hearts Club Ben et Abbey Road. Et donc, le fait que Paul tient sa cigarette dans la mauvaise main, c'est juste pour qu'on la voit dans le plan. Et le fait qu'il soit en dehors du pas, c'est juste que c'était la photo qui marchait le mieux et malheureusement, il était hors du pas. Dans le morceau Strawberry Feels Forever, John Lennon ne dit pas « I buried Paul », il dit « cranberry sauce ». Également, le délire du tambour en mettant un miroir au milieu, déjà, c'est très perché comme délire. Mais également, là, c'est si on prend le système américain. Or, ils sont anglais, les Beatles, ce qui n'aurait pas de sens. En effet, chez les Américains, on fait mois, jour, année pour les dates. Or, dans l'ordre britannique, c'est comme chez nous, on fait jour, mois, année. Levez la main au-dessus de la tête de quelqu'un n'est un signe de mort dans aucune culture, à ce qu'on sache. Voilà, c'est une bêtise. Et s'il y a eu un accident de voiture entre 1966 et 1967, eh bien, ce n'était pas un accident de voiture, oui, il y avait Paul, mais des gens qui sont liés à lui, tandis que lui, il était dans une voiture à côté, avec notamment, je crois, Mick Jagger. Donc non, cette théorie est fausse, mais pourquoi autant de gens y ont cru et y croivent ? D'abord, parce que même si les arguments sont pétés et un peu claqués, on ne peut pas nier l'effort. Il y en a énormément d'arguments et la pression du nombre par rapport à la pression de la qualité des arguments a eu raison de beaucoup de gens. Également, c'est une théorie du complot. Ça ne paraît pas, mais c'est tout con. Il y a une manière de réaliser des théories du complot et c'est une manière rhétorique qui est très fausse. C'est-à-dire qu'une théorie du complot va partir d'une théorie et va chercher tous les arguments allant dans le sens de cette théorie. Alors que normalement, la méthode qui fonctionne le mieux pour trouver si quelque chose est vrai ou non, c'est la méthode scientifique qui consiste à chercher tous les moyens selon lesquels on pourrait contrer une hypothèse. Et c'est ce que des paparazzi chiants ont fait. Ils sont allés voir dans la maison de Paul qui s'était reclus à une ferme dans les années 69 parce qu'il avait rompu avec les Beatles et que c'était l'enfer dans sa vie. Et des paparazzi sont arrivés et finalement, il y a eu un article qui a été réalisé pour montrer que Paul était bel et bien toujours vivant et que ce n'était que des rumeurs. Bon, évidemment, tout le monde n'y a pas forcément cru mais ça a bien aidé à calmer les rumeurs sur le moment. Et certains vont plus loin en disant que c'est probablement la première vraie théorie du complot dans la manière de traiter les informations. Mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher d'avoir une sorte de petite tendresse. Pour cette petite théorie, je l'adore. Je trouve que, en effet, l'inversion du morceau Revolution 9 fonctionne très très bien. Mais c'est à peu près tout. Mais j'aime... J'aime écouter des morceaux à l'envers. C'est un plaisir. C'est toujours creepy, peu importe le morceau. Mais là, pour le coup, c'est important quand même de tracer une ligne. Tracer une ligne entre les gens qui croient réellement à cette théorie, ce qui est dangereux et très con, parce que cette théorie est évidemment fausse, et ceux qui apprécient juste le petit exercice de penser que de trouver des arguments pour ce genre de théorie. Parce que ça peut être marrant aussi de créer des théories du complot comme ça. Mais ça ne doit rester que ça, une sorte de délire, une sorte d'hypothèse un peu rigolote. Rien d'autre. Sinon, ça peut devenir dangereux. En l'occurrence, ça a beaucoup fait chier Paul McCartney à une période, même si maintenant, il prend tout ça avec dérision. Et quant à la question pourquoi ça a autant pris et pourquoi aujourd'hui ça prend toujours autant, la théorie a eu son pic de popularité au moment où les Beatles se sont séparés. quand ce groupe s'est séparé, tout le monde était overtriste. Et cette tristesse s'est d'abord manifestée par du déni. Les gens ne voulaient pas que ce soit vrai. Et ils ont cherché à trouver d'autres raisons selon lesquelles ça pourrait être fait. Et notamment, l'idée que Paul McCartney serait mort, etc. Pourquoi pas ? Également, moi je pense que tout simplement c'est le plus grand groupe du monde et qu'évidemment, il fallait s'attendre à ce que des gens commencent à trouver des théories. Mais finalement, ce qui est important avec cette théorie, c'est pas nécessairement la théorie en elle-même mais c'est tout ce qu'il y a autour. Et avant de quitter, je voulais faire un petit dernier message. Merci beaucoup pour les 100 000 abonnés. La vidéo spéciale des 100 000 abonnés bien faite est encore en préparation. Je suis désolé. Ça va demander beaucoup de temps. Je suis désolé. C'est venu très vite. Cette vidéo ne sera pas monétisée évidemment parce que je vais me faire claim de partout. Donc, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos et notamment de regarder ma série de vidéos sur Petscop qui a demandé beaucoup de boulot et qui a justifié ce gap un peu de repos que j'ai fait où il n'y a pas eu de vidéo pendant un long moment. Sur ce, à la prochaine et... L'épisode 50 de Fendings arrive mais le problème c'est que je n'ai pas eu encore le temps de finir tout ce que je voulais faire. Je ne sais pas si j'arriverai à faire l'épisode que je vais réaliser à temps. Mais bon, sur ce, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada